Dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton âme, toutes mes craintes disparaissent, en toutes mes craintes, j'ai confiance en toutes mes craintes. Oui, je vais me faire gronder par la sono, si je prends deux micros différents. Comme ça, monsieur David ? Très bien. Je voulais réfléchir avec vous, partager avec vous des choses qui me travaillent. Je suis sûr que ça vous travaille aussi, parce qu'il y en a déjà avec qui j'en ai parlé. Vous savez, c'est le premier culte de l'année, ça c'est pour nous. Mais aussi, tout le mois de janvier, on va se retrouver avec un exercice imposé. C'est quoi ? C'est de souhaiter la bonne année aux gens. Et oui, c'est quelque chose qui est particulier de devoir souhaiter la bonne année aux gens. Parce que parfois, ça nous fait plaisir. Il y a des gens, on les dit, j'ai vraiment envie de te souhaiter la bonne année. Je suis tellement content de pouvoir te dire des bonnes choses. Il y en a aussi, vous n'avez pas du tout envie de leur souhaiter une bonne année. Voilà, on va se retrouver avec des moments où on va fleurter l'hypocrisie, vous savez très bien. On va fleurter l'hypocrisie. Et puis, il y a des moments où on va aussi se retrouver dans des situations où on est en plein devoir. Le devoir, c'est pire qu'un devoir religieux. C'est le devoir de la bonne année. Évidemment, pas de souci, il n'y a pas de doctrine anti-vœux dans mon message. Les vœux, ce n'est pas mal à certains niveaux. Ça peut même servir à des choses. On peut reconnecter avec des personnes qu'on a perdues de vue l'année dernière. On peut en profiter pour aller remettre un message à quelqu'un avec qui on était un petit peu en froid. Il peut se passer plein de choses. Et puis, on peut aussi utiliser la politesse et l'étiquette de ce monde. Les conventions de ce monde, on peut les utiliser pour en faire quelque chose. Vous êtes d'accord ? Donc, ce n'est pas mal en soi. Si c'est un encouragement à l'hypocrisie, à la routine mécanique de la politesse, ce n'est pas bon. Mais si on arrive à l'utiliser, c'est bon aussi. Et puis, moi, je vous promets, je vais en faire un des vœux automatiques. « Rassurez-vous, ça ne vous rassure pas, mais moi, perso, je vais en faire. » Alors, pas ceux que je vais vous écrire. Parce que maintenant, les gens vont se dire « Mais s'il m'écrit, bonne année ! » Lui, je le carterai direct. Non, alors, à vous, j'ai vraiment envie de livrer mon cœur. Parce que je vous aime. J'espère que c'est réciproque. Et donc, du coup, je reprends cette bénédiction. Moïse ! Moïse, quand même ! Moïse, c'est quelqu'un ! Mais Moïse, c'est qui ? Ce n'est pas simplement un gars qui a tellement d'autorité et de proximité avec Dieu que quand il va te bénir, forcément, ça va s'accomplir dans ta vie. « Ah, yes ! Moïse m'a béni, quoi ! Moïse m'a béni ! » Parce qu'en fait, Moïse, dans la Bible, il ne fait pas que bénir. Vous avez remarqué ? S'il bénit, mais il ne dit pas toujours. Ce n'est pas « oui, oui, quoi ! » Moïse, ce n'est pas un bisounours. Moïse, c'est quand même celui qui donne la loi aussi. Moïse, c'est quand même celui qui guide son peuple dans des trucs hyper dangereux, hyper touchy. Vous avez remarqué ou pas ? Vous connaissez Moïse ? Moïse, il envoie du lourd. Moïse, c'est quand même le gars qui, quand il descend de la montagne et qui voit que son peuple a construit un veau d'or, je vous rappelle que c'est quand même le gars qui appelle les fils des Lévites, la tribu de Lévi, et qui dit à la tribu de Lévi de tuer. dans le camp. Et les Lévites passent et tuent des gens du peuple d'Israël. Et pourtant, Moïse aime son peuple. Moïse, c'est comme celui qui dit à un moment donné, quand il y a ce péché-là, qui dit à Dieu, je préfère être maudit moi-même plutôt que tu tiennes, et être séparé de la promesse, plutôt que tu tiennes rigueur à ce peuple de ses péchés. C'est quand même lourd ce qu'il dit là. Paul dira la même chose dans le Nouveau Testament. C'est quand même hyper lourd. Moïse, c'est un gars conséquent. C'est un mec qui aime énormément son peuple, qui a pris sa mission hyper à cœur, mais qui parfois, il est dur. Et du coup, quand il donne une formule de bénédiction, ça a du poids. Ça a du poids parce que Moïse, c'est pas oui-oui. Parce que Moïse, c'est pas un bisounours. Du coup, quand il donne des formules de bénédiction, on y croit. Quand il dit que Dieu t'aime et qu'il va te propulser dans un pays de lait et de miel, on y croit. Parce que c'est sérieux. Parce qu'on sait que Moïse, il raconte pas n'importe quoi. Que quand il est vénère, il est vraiment vénère. C'est un mec sérieux. Il est sérieux avec Dieu. Il est sérieux avec le peuple. Il l'a déjà montré. Il transmet cette bénédiction aux grands prêtres. Le grand prêtre à Aaron. C'est de lui, c'est de sa descendance à lui que vont être tous les grands prêtres d'Israël. Donc c'est pareil. C'est une grosse responsabilité. Et cette bénédiction qui est donnée à Aaron, que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il tourne son visage sur toi et te fasse grâce, c'est une bénédiction qui a un vrai sens profond, puissant. C'est une invocation de Dieu sur toi. Une invocation de Dieu dans ta famille. Une invocation de Dieu au plus profond de ton cœur. Et ça peut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on veut vraiment appeler la grâce de Dieu, la grâce de Dieu sur soi. Comment on peut concilier ça avec le fait que parfois on se fait des vœux à la chaîne, à l'arrache même, des vœux qui sont tout simplement des souhaits. C'est compliqué. Parce qu'à un moment donné, on se rend bien compte qu'on ne va pas tout simplement pouvoir christianiser des formules païennes. Tu ne peux pas mettre bonne année 2022, au nom de Jésus. Non, ce n'est pas possible. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que Moïse, c'est le mec qui donne la loi, qui entraîne à la repentance, et du coup, sa bénédiction, elle avait du poids. Il y a un moment donné où en fait, il y a un truc qui est gênant dans la bénédiction, c'est de donner une bénédiction sans justement toute la plénitude de la parole de Dieu, de l'enseignement de Dieu et du conseil divin. En fait, moi je crois malheureusement, c'est triste à dire, mais on le sait, vous le savez, nous le savons tous, que si on ne change pas, ils se repassent quasiment toujours la même chose, tant qu'on ne change pas. Du coup, il y a des gens, tu leur souhaites bonne année, tu les connais, leur manière de penser, elle ne va pas être cool, leur année. Elle ne va pas être bien se passer. Non, tant qu'ils ne changent pas leur manière de penser, leur manière de voir, elle ne va pas être cool. Déjà, la vie, c'est dur. Il y a des gens qui prennent des sacrés gamelles dans la vie, alors même que tu as l'impression que ce n'est pas eux qui ont fait quelque chose pour ça. La vie est dure, la vie est pleine d'adversité. C'est vrai aussi. Alors, les gens qui, en plus, kiffent les problèmes et kiffent se mettre dans les problèmes, ça ne va pas bien se passer. Je voulais vous partager deux choses qui m'avaient quand même marqué aussi. Là, ça y est, ça a commencé, les vœux et tout. Je vous lis juste un truc que j'ai screenshoté ce matin sur Facebook. C'est un pasteur ? Je ne vous dirai pas qui. Bien sûr. Si vous voulez savoir. Non, non. chalome, champion, championne, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que cette année 2022 sera une excellente, non, une année d'excellents résultats sans fournir de grands efforts. Vous serez propulsé au sommet bonne et heureuse année 2022. j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que cette année 2022 sera une année d'excellents résultats sans fournir des grands efforts. Il m'a tué. Et puis, ce qui m'a, vraiment, c'est après, les gens, ils ont mis Amen, 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 Amen. Il y avait des Amen partout derrière. Et en fait, évidemment, je ne veux pas, on en raconte tous, donc du coup, je ne veux pas du tout dire que ce pasteur, le voué au nom, hégémonie et quoi. Mais je me rends compte, parce que des bêtises, on en dit tous, moi j'en dis. Vous avez repéré ou pas ? Mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit mais c'est fou de voir même le peuple de Dieu qui est avide de promesses sans consistance, des espèces de mantras, de la superstition mais à la sauce chrétienne. La superstition à la sauce chrétienne. Des trucs, tu vas avoir d'excellents résultats sans effort, au nom de Jésus. Ah ben ça va, c'est bon, ce n'est pas de la superstition du tout, il y a au nom de Jésus. Ça m'a fait mal, ça me fait mal de voir ça. De l'autre côté, ça m'a fait mal aussi de voir des cartes, j'ai vu la carte de, je le dis, ouais c'est filmé, ouais bon, de mon union d'église qui m'était juste bonne année 2022, il n'y avait rien. Une carte corporate à souhait, je te jure, Total, Danone pouvait faire la même. ça m'a piqué aussi, quelque part. Mais je ne sais pas, je ne dis pas que moi, mes voeux, ils vont être bien, ni les vôtres. Mais ce que je vois dans la Bible, c'est qu'en fait, les conditions pour recevoir, il y a des conditions pour arriver à recevoir la bénédiction. Dieu est un Dieu de bénédiction, Dieu est celui qui bénit son peuple, Dieu est celui qui veut faire du bien à son peuple. Et ça, on veut s'accrocher à ça à fond parce qu'on sait que Dieu est sérieux, parce que Dieu n'a que des exigences. Mais pour recevoir la bénédiction de Dieu, parfois, il faut aussi qu'on ouvre nos oreilles. C'est fou parce qu'en fait, la bénédiction de Dieu, parfois, c'est aussi de dire stop. C'est aussi de ne pas accéder à nos plaisirs. C'est aussi de ne pas accéder à cette espèce, par exemple, une ascension sociale délirante. Il y a des gens, ils gagnent au loto, ils deviennent fous. Il y a des gens, ils ont des augmentations au travail, ils perdent leur femme. Ça existe. Tout existe. Il y a des bénédictions de ce monde qui sont en fait des bénédictions de Satan. C'est possible aussi. Du coup, on cherche celle de Dieu. Celle de Dieu, celle qui est sans mélange. Il y a plusieurs raisons, en fait. Est-ce qu'on est conscient, là, nous, que 2022 peut aussi être une année difficile à certains égards ? Et même sous la bénédiction de Dieu. Premièrement, 2022 peut être une année difficile. Ben alors, clairement, quand on fait exprès de risquer avec les commandements de Dieu, on passe parfois à travers un temps, deux temps, trois temps, mais un jour, ça se passe mal. C'est fou, ça, parce que dans la Bible, on dit aussi, ouais, parfois, il y a des méchants qui semblent prospérer. N'empêche, ça se passe mal à un moment donné. C'est fou, parce que toujours, tu vas te faire rattraper. La police te rattrape toujours. Le jugement dernier, pof, claque dans la figure, mais souvent avant. Souvent avant. Mais même quand tu respectes Dieu, 2022 peut aussi être une année difficile, parce que pour accéder à la bénédiction, la vraie, la puissante, la géniale bénédiction de Dieu, ça demande peut-être de traverser des épreuves. Genre que pour arriver en Canaan, il faut traverser un désert. Par exemple, pour remettre en contexte un petit peu la bénédiction d'Aaron. Genre, la bénédiction d'Aaron, c'est celle qu'on dit quand on traverse un désert. Eh bien les amis, peut-être que 2022 va être difficile. Peut-être qu'il va falloir travailler, peut-être qu'il y a de la sueur à mettre dans cette année 2022 pour atteindre la bénédiction de Dieu, la pleine, la vraie, la sérieuse bénédiction de Dieu. Peut-être que Dieu nous appelle à transpirer pour les autres. Peut-être que c'est ça aussi la bénédiction de Dieu. Peut-être que la bénédiction de Dieu, c'est aussi pour certains de se prendre deux, trois manchettes dans la tête parce qu'ils partent dans le mauvais sens. C'est fou. Toute cette question sur la bénédiction, je me rappelle, il y a quelques années, notre union d'église avait travaillé sur la bénédiction et on avait tellement sorti de son contexte des versets qui disaient bénissez, bénissez, ne me disait pas, c'est très important de bénir, Dieu bénit. On en avait oublié à un certain moment que Dieu dit aussi oui, je bénirai sur mille générations ceux qui marcheront dans mes voies et dans mes commandements et je punirai jusqu'à trois générations ceux qui désobéiront. On n'en oublie qu'à Abraham, Dieu a dit je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. on a oublié ça, on a oublié qu'il y avait ça dans la Bible et du coup, en fait, on fait des bénédictions, on a cru que le ministère du chrétien c'était de dire du bien tout le temps, partout, des phrases positives. En fait, on n'est pas là pour dire des phrases positives, on est là pour donner notre cœur à la suite de celui qui a donné son cœur, sa vie, le salut, le pardon dans les souffrances et la torture de la croix. Notre ministère, en fait, c'est pas à tous un autre ministère de chrétien, c'est un ministère d'appel à la responsabilité, c'est un ministère d'appel à la repentance. Quelqu'un, une sœur de l'église m'a dit elle est originaire d'un pays pauvre où les églises sont pleines et elle m'a dit il y a quelques semaines, elle m'a dit ça faisait plus de 20 ans que je me demandais pourquoi les églises étaient pleines dans mon pays alors que notre pays est si va toujours aussi mal et c'était pour parler de cette faculté qu'on a à vendre de la promesse pas chère sans transformation et c'est terrible et ça c'est un truc vraiment dans le christianisme il faut qu'on se regarde en face il faut qu'on se regarde en face sur la promesse pas chère la promesse sans appel à responsabilité la promesse qui transforme pas les gens j'ai vu aussi quelque chose qui a fait scandale dans le milieu chrétien sur une humoriste que je connais pas donc ça se trouve à la sortie il y en a qui vont me dire non mais en fait cette fille elle est vraiment pas drôle et tout ça c'est une humoriste camerounaise qui a vanné les chrétiens qui en fait sont pauvres dans la misère vont pas et vont continuer d'y être mais qui viennent chanter je suis riche je suis riche à l'église l'humoriste elle taillait elle vannait et ça a offusqué des chrétiens qu'on pensait qu'en fait elle se moquait des chrétiens peut-être c'est vrai j'en sais rien s'il y a des camerounais vous allez me dire à la sortie si vous la connaissez tout ça mais c'est vrai qu'il y a un truc il y a un petit problème il y a un petit problème à chanter des choses qui manifestement sont complètement irréelles tout le temps en mode je vais recevoir dans la foi je vais recevoir je vais recevoir ça dans la foi attends et te transformer et te repentir aussi il y a un mouvement qui est planétaire qui s'appelle parole de foi c'est à dire qu'on proclame et les choses qu'on proclame adviennent on les proclame dans le monde céleste et elles adviennent dans le monde terrestre notamment grâce à la formule magique au nom de Jésus évidemment c'est pas au nom de Jésus c'est au nom de Jésus Christ de Nazareth et cette proclamation a la plus de chance avec le oriole il a repéré mon petit vibrato sur la fin c'est même le vibrato très important et en fait voilà comment on va faire pour que de nos voeux à nos bénédictions on puisse être très sérieux et très à l'aise profondément avec ce qu'on est en train de faire spirituellement spirituellement comment on va pouvoir se poser dans la prière et avoir vraiment mettre nos désirs en face des désirs de Dieu je te souhaite telle et telle chose je te les souhaite je connais ta situation familiale je sais tes enfants comment ça va pas du tout en ce moment je sais qu'au boulot tu galères je te souhaite ça j'appelle le Seigneur sur cette situation j'appelle le Seigneur de tout mon coeur sur cette situation j'appelle Dieu comment je vais le faire pour que ce soit pas simplement mon petit vœu comment moi je suis prêt à m'engager là-dedans c'est à dire est-ce que ça ça vienne de mon coeur que ce soit une prière et pas simplement la prière que je te lâche facile le 10 juillet le 10 janvier comment ça peut être la prière que je fais du plus profond de mon coeur sur laquelle je suis prêt à m'engager aussi à prier régulièrement sur ce sujet parce que te dire un truc comme ça à l'arrache ça va mais m'engager dans la prière c'est plus complexe comment je peux m'engager là-dedans comment moi-même aussi je peux être un ami à un moment donné il faut bien qu'on soit il faut bien qu'on soit responsable dans l'amitié un ami ça veut dire qu'on est appelé on est convoqué à responsabilité si ton ami t'appelle à l'aide tu peux pas lui dire mec mais je t'avais envoyé un texto le 3 janvier qu'est-ce que tu viens me prendre la tête mec on a déjà suffisamment proclamé sur toi ça va dégage tu nous saoules non un ami parfois il vient suer avec ses potes il vient suer pour aider ses amis c'est ça en fait si jamais on est dans la proclamation la proclamation au nom de Jésus ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'implique dedans si on veut être recouvert reconnu de l'autorité divine de pouvoir dire à quelqu'un que le Seigneur te bénisse et te garde ça veut dire que nous aussi et vous savez c'est pas que les curés et les pasteurs qui disent que le Seigneur te bénisse et te garde au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ça fait un peu religieux quand je le dis comme ça n'empêche que ça c'est quelque chose que chaque chrétien doit pouvoir assumer vous êtes un peuple de prêtres ça c'est dans le Nouveau Testament quand même ça donc on doit pouvoir assumer de dire je te bénis au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit mais pour l'assumer c'est pas simplement qu'il faut mettre une robe noire et un rabat blanc l'assumer ça veut dire qu'on veut aussi vivre une vie dans la ligne de Dieu on veut vivre une vie sous les commandements de Dieu dans la lecture de la parole dans la prière et assumer l'autorité chrétienne dont nous sommes revêtus dans notre comportement et dans notre cœur pour pouvoir ensuite bénir d'autres et cette prière alors a de l'impact chez Jacques on dit la prière du juste a beaucoup d'efficacité juste, juste c'est pas toi et moi qui sommes justes mais si tu es revêtu de Christ alors tu es revêtu de cette puissance de justice et là il y a de l'efficacité ça c'est quand on va bénir les autres et puis nous-mêmes nous-mêmes ça veut dire aussi que recevoir la bénédiction veut dire que nous nous mettons nous nous mettons en action nous nous mettons en action nous laissons Dieu nous transformer que recevoir la bénédiction ça veut dire que nous acceptons de recevoir aussi l'esprit qui nous appelle à la repentance je pense je pense que c'est vraiment c'est vraiment l'enjeu pour moi je vous le dis franchement pour moi c'est l'enjeu de l'église chrétienne c'est l'enjeu de l'année c'est l'enjeu c'est l'enjeu que je vois en ce moment personnellement c'est l'enjeu de notre époque de la fin de cycle des églises traditionnelles en Europe on va dire les cathos d'Italie les luthériens d'Allemagne les réformés de Suisse les anglicans là-bas sur leur île et tout toutes les églises traditionnelles se sont effondrées et puis maintenant il y a des églises qui se sont re-remplies de quel réveil exactement s'agit-il je prie et vraiment pour moi c'est vraiment l'enjeu c'est qu'en fait on puisse on puisse accueillir un réveil accueillir une bénédiction mais sur la base d'une grosse responsabilité pas des églises j'ai rien contre les méga-churches mais si c'est une méga-churches et qu'en fait il y a genre sur 5000 personnes 150 qui sont à fond dedans et les autres qui sont des spectateurs ça va pas le faire c'est pas un réveil c'est pas un réveil c'est pas parce que il y a des quantiques de louanges qui font des millions de vues sur Youtube qu'on est en train de se réveiller c'est pas vrai c'est un mytho parce qu'en fait c'est plein de gens qui sont tellement qui sont tellement mal dans leur peau que quand on vient leur promettre des trucs ça leur fait du bien un temps comme disait cette humoriste camournaise grosso modo c'est des gens qui viennent chanter l'irréel une heure par semaine ils viennent sortir du réel une heure par semaine alors qu'on veut faire immersion de la réalité de Dieu dans ce monde tout le reste des jours et tout le reste des heures voilà c'est un gros c'est un gros challenge je j'appelle la bénédiction de Dieu sur notre église j'appelle la bénédiction de Dieu sur chacun de vous sur vos familles sur notre autorité en Christ aussi qu'on puisse qu'on puisse s'en revêtir et je nous souhaite aussi la grâce la paix mais je nous souhaite aussi le travail je nous souhaite aussi des heures passées dans la lecture la prière la communion fraternelle je nous souhaite aussi des moments des moments où on va devoir se confronter à la réalité des gens je nous souhaite à tous des moments où on va devoir se confronter à la réalité de frères et de sœurs migrants sans papiers en galère je nous souhaite à chacun qu'on soit dans la situation aussi on va avoir des devoirs une responsabilité avec telle sœur qui est en pleine galère familiale elle est célibataire avec enfant je nous souhaite à tous des moments comme ça des moments de galère qu'on va vivre pour la gloire de Dieu pour faire avancer son royaume pour annoncer son nom je nous souhaite ce moment où en fait on va être les serviteurs les serviteurs et où on va transpirer dans le service je nous le souhaite à ça je ne nous souhaite pas une année facile je ne nous souhaite pas une ascension sociale de dingue je souhaite à personne dans cette assemblée de gagner au loto voilà je ne nous souhaite que la grâce de Dieu mais cette grâce qui est profonde je vous souhaite vraiment cette grâce de Dieu profonde qui va faire qu'on va avoir des miracles dans les familles on a tel gamin ça n'allait pas il va se convertir je souhaite qu'on ait vraiment cette guérison profonde intérieure pour tel frère telle soeur qui galère depuis tant d'années qui lutte avec ses pensées et qui là se réveille et se révèle pour le bonheur pour la joie de Dieu la joie des enfants de Dieu c'est ça que je souhaite c'est ça que je souhaite voilà que le Seigneur tout puissant nous bénisse qu'il nous garde qu'il tourne vers nous sa face et nous fasse grâce qu'il fasse rayonner son visage et nous accorde la paix au nom de Jésus Amen j'ai confiance en toi Jésus 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 Merci.